bonjour et bienvenue dans cette interview les artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui marie pierre mounerre qui est auteur et écrit thérapeute voilà on va découvrir ça c'est c'est pas commun justement écrit thérapeute avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisan du jour je te rappelle également que tu peux soutenir et merci infiniment pour ça tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo dans cette même description comme d'habitude tu trouveras aussi tous les moyens utiles pour contacter marie pierre ici présente et profiter de ses super talent voilà c'est dit c'est parti pour l'interview bonjour marie pierre comment vas-tu bonjour frédéric ça va très bien merci beaucoup merci de m'accueillir aujourd'hui avec grand plaisir avec grand plaisir écoute on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite je t'invite à présenter et nous dire justement qui tu es alors je m'appelle marie pierre mounerre je vais avoir 60 ans dans la fin du mois et j'ai 35 ans d'assistanat bureautique et de direction à mon actif qui m'a permis de comprendre un petit peu tous les rouages du métier puisque j'ai travaillé au départ dans l'administration ensuite en entreprise privée et après en indépendante donc ce qui me permet de voir aussi sur différents domaines d'activité l'ensemble une vue d'ensemble en fait de l'économie de l'économie donc voilà ça c'est une première chose et je fais encore d'ailleurs de la des interventions des vacations en formation bureautique voilà dans l'élande puisque je suis des landes et comment j'adore l'élande c'est je crois que ça fait partie de mes régions préférées de france enfin c'est pour être une petite parenthèse mais j'aime beaucoup c'est ça je suis redescendue en 2000 un change de siècle on change de vie donc mais je suis originaire de bayonne au départ d'accord à côté parce que je suis dans le sud des landes voilà en bord de mer donc effectivement on est on est privilégié ouais c'est clair après la vie parisienne pendant plusieurs années pendant plus de 20 ans oui c'est pas du tout la même non effectivement c'est pas du tout la même donc voilà et donc c'est grâce au télétravail d'ailleurs en téléssecrétariat que j'ai pu redescendre ça c'est la précision ouais j'étais c'était au début du télétravail c'était j'ai démarré le télétravail en 98 ah ok donc voilà et grâce à ça j'ai pu j'ai pu redescendre et puis parce que ce que je faisais en région parisienne je pouvais très bien le faire ici et c'était bien plus confortable avec les enfants aussi de pouvoir aller à l'océan à la sortie du à la sortie de l'école donc ça c'était le côté sympa donc pour en revenir à mon métier j'ai vite fait de déraper et c'est moi qui t'ai emmené qui t'emmené c'est pas grave et du coup j'ai j'ai fait un séminaire avec tony robbins début d'année d'accord développement personnel pour moi même pour cicatriser mes blessures de l'enfance aller les visiter déjà parce que je suis issu d'une famille où les nondiers rien de temps maître je connaissais pas mon père j'ai été élevée par une grand mère complètement d'un autre siècle et c'était compliqué puisque j'étais considérée comme l'enfant de la honte puisque j'étais issu d'une mère célibataire donc c'était un peu un peu chaud et j'avais pas le droit d'exister quand je dis ça c'était c'était vraiment ça et du coup comme j'avais pas le droit d'exister de parler en l'occurrence et ben j'écrivais donc dès que j'ai su écrire l'écriture a fait partie de ma vie ça a été vraiment une thérapie tout au long de ma vie que ce soit l'enfance l'adolescence et même l'âge adulte donc ça a vraiment été le côté thérapeutique et quand je j'ai été amené avec un magnétiseur en 2009 à retravailler mes blessures de l'enfance donc parce que le manque de ma mère était important les points en interrogation de mon père tout ça ça remontait régulièrement mais je l'enfouissais au au fond au fin fond de mon inconscient je voulais surtout pas réouvrir les cases et en 2015 il a fallu que je les réouvre et quand j'ai fait le séminaire de tony robbins il m'a ramené à ça en fait parce qu'il y a une journée qu'il appelle le grand nettoyage en départ je ne savais pas trop de quoi il allait en retourner j'ai très bien compris une fois qu'on était dedans le grand nettoyage j'ai me suis réinventé une enfance en fait je ne donne pas les détails du truc mais c'était un moment assez magique et quand je suis redescendue puisque ça se faisait ça se faisait à londres pendant quatre jours et quand je suis redescendue j'avais l'impression de brûler de l'intérieur parce qu'il y avait plein de choses qui s'étaient passées et c'est des mémoires en fait qui s'en allaient et pendant une semaine je ne tenais pas en place j'avais vraiment l'impression de brûler de l'intérieur même si on avait fait la marche sur le feu mais ça n'avait pas c'était pas en lien avec ça c'est ça c'était un grand moment aussi et entre parenthèses si vous l'avez encore pas fait bah faites-le parce que franchement c'est génial donc là c'est un peu plus compliqué parce qu'il le fait à distance donc pour marcher sur le feu c'est un peu plus chaud enfin sans genoux et du coup quand j'ai rejoint mon travail traditionnel d'assistante je me suis dit mais non mais j'ai rien à faire là quoi il y avait un tel décalage énergétique que c'était plus possible donc j'étais sur le deuxième burn out parce que le premier bien sûr j'avais pas compris et donc j'ai négocié ma rupture conventionnelle je me suis retrouvée terrée chez moi je dis maintenant je fais quoi et j'ai repris mon histoire j'avais un vieux rêve c'était d'écrire mon histoire dans un livre et du coup je me suis terrée pendant quatre mois et c'est ce que j'ai fait j'ai écrit mon histoire alors bien sûr je fais tout moi de a à z donc la conception des le rédactionnel la mise en page les la conception de la couverture la quatrième les corrections enfin je fais tout de a à z c'est là où mon métier était intéressant je me suis fait mon un de compétences un tout seul comme une grande je fais tout tu t'es fait ça ça a coupé tu t'es fait quoi je vais j'ai fait mon petit bilan de compétences bat toute seule en fait j'ai dit bon ben voilà ça je veux plus ça je veux plus ça je veux plus qu'est ce que je sais faire et comment est-ce que je peux harmoniser le truc alors au départ c'était très flou j'ai écrit mon histoire ok maintenant j'en fais quoi donc c'est que j'ai lancé je l'ai lancé en auto-édition et 1 et puis voilà pire le fait fait le hasard le hasard n'existe pas on le sait il a été publié en avril 2016 3 4 jours avant les 20 ans de ma fille ça c'était pas du tout prévu bon ça a été un super cadeau d'anniversaire un peu bouleversant pour elle parce qu'il ya des choses qu'elle connaissait pas des choses qu'elle connaissait mais pas dans les détails que je donne mon livre parce que le truc c'est que quand j'ai écrit ça ce livre là j'avais occulté énormément 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 de choses que je voulais surtout pas voir et quand je l'ai écrit ben le moindre détail est revenu en mémoire et là je les confie à la feuille blanche et à partir de là ben ça a été hyper libérateur et c'est le côté thérapeutique qui a pris le relais alors effectivement émotionnellement c'était très chaud moi ça faisait ça je monte je descends je monte je descends mais bon comme j'avais fait le séminaire que j'avais fait plusieurs formations en dp que j'avais voilà lu beaucoup de bouquins que je suivais de très près que ce soit Jean-Jacques rêve-coeur j'avais fait sa formation complète juste après tony robbins donc ça s'est super bien enchaîné et c'est pour ça que le bernard est arrivé aussi parce que ben voilà c'était le décalage était tellement important que ben du coup ça m'a amené à comprendre aussi les expériences et à donner plein de clés aux lecteurs en parce que dans ce livre là je raconte mon histoire mais je mets aussi des petits passages dans une autre police de caractère ici là par exemple où il ya beaucoup d'autodérision mais il ya aussi des clés que je donne aux lecteurs et les clés passent bien parce que je sais que c'est ce livre depuis cinq ans circule énormément et les gens se retrouvent à travers mon histoire même si c'est pas bien sûr la même histoire mais ça les aide à réfléchir sur leur propre vie à eux sur leur propre histoire voilà donc ça c'est c'est vraiment une un livre témoin je l'ai appelé témoignage libérateur d'une vie compliquée il s'appelle enfin libéré de son titre mais le sous titre c'est ça c'est vraiment le témoignage libérateur j'ai pas voulu que ce soit causette il ya des passages qui sont un peu un peu hard c'est vrai mais c'est pas causette c'est ok j'ai vécu ça mais voilà comment voilà comment j'ai réagi appuyer sur ses expériences pour rebondir et passer à la vitesse supérieure et continuer notre chemin on va déjà le trouver parce qu'à ce moment là je l'ai trouvé mais il a fallu que j'aille jusqu'au bout de jusqu'au bout du parcours voilà l'écrire et le publier parce que le publier après ça a été encore une autre étape parce que quand je l'ai vu alors que j'avais fait un pré-lancement donc je me préparais en même temps aussi à ce que les gens puissent lire mon histoire et des gens que je connaissais et dire oh là là ils vont tout savoir de moi j'ai eu un ce moment de panique aussi un petit peu oh là là mon dieu et après il a fallu travailler le détachement par rapport à ça ça c'était pas gagné non plus et du coup quand je l'ai vu dans les mains des gens là c'est encore un autre moment qu'il faut il faut passer le cap aujourd'hui tout va bien c'est une forme de mise à nu quoi donc c'est clair pas évident faut fumer vraiment non non c'est pas évident chose mais il ya l'étape derrière où est ce que j'assume pleinement ce que j'ai écrit qui je suis c'est ça c'était une façon de prendre la place parce que le message qui m'était adressé c'est prend ta place ouais c'est gentil ça mais je fais comment et ben voilà donc l'écriture moi ça a été le fait de prendre la place et une fois que le livre est sorti il ya plein de gens qui me disaient autour de moi mais toi tu as un côté thérapeutique quand tu parles aux gens tu trouves les mots tu sais faire voilà j'avais plein de gens qui me disaient ça et puis mais non je suis pas thérapeute n'importe quoi et puis de fil en aiguille ça a commencé à mûrir cette affaire et je continuais mes formations je continuais mes lectures mes recherches je suis tout le temps je suis tout le temps en auto formation maintenant je continue et dès qu'il ya des stages même en formation parce que là j'en suis encore une avec Roger Lannoy qui est un peu le bras droit de Tony Robbins je suis sa formation aussi les clés d'abondance donc voilà c'est je suis toujours en en train de me former en train d'évoluer d'essayer de comprendre etc et ce livre là représente le début du chemin en fait le début de mon métier alors bien sûr maintenant je peux y aller je peux accéder à ce que je veux et m'ouvrir aux choses exactement profiter de tout ce qui s'offre à moi pour être encore plus moi c'est ça exactement exactement c'est tout à fait ça et du coup j'ai commencé à faire des salons du livre j'ai commencé à faire des salons du bien-être alors j'en faisais un peu avant puisque j'étais tombé dans le bien-être en 2009 puisque je faisais la vente en réseau mais donc j'ai arrêté après parce que je me suis beaucoup investi et puis à la finale pas grand chose donc il fallait que je fasse quelque chose qui me ressemble à moi donc j'ai commencé à créer mes propres outils mes propres prestations depuis 2016 et ça continue encore parce que j'ai plein d'idées donc il est j'ai créé mes premières séances que j'ai appelé mot pour mot mettre des mots sur les mots en décodage biologique en fait d'accord des premières séances de quoi ça mou pour mot mon maître des mots m o t s sur les mots m a u x du corps parce que moi je l'avais fait pour moi je ai beaucoup travaillé voilà j'avais des sciatiques à répétition qui me disait ben ouais c'est j'en ai plein le dos quoi donc plein la tête ça va beaucoup plus loin que ça j'en ai plein le dos c'est voilà il y a beaucoup de choses à décoder derrière j'ai travaillé sur mes blessures bien sûr ça a été le déclencheur qui a été là sur les blessures de rejet d'abandon qui était très très puissante chez moi mais associé bien sûr à l'injustice à la trahison qui en saupoudre un petit peu d'humiliation comme ça on a la totale et donc j'ai beaucoup travaillé là dessus et merci lise bourbeau qui m'a c'est vraiment elle m'a mis le pied à l'étrier avec ça un peu de son petit bouquin là et petit mais costaud moi ça a été un détonateur pour moi ce livre là et c'est un peu ce qui m'a amené sur le chemin en fait et et je savais après avoir écrit ce livre là je savais même avant qu'il fallait que j'aille dans l'écriture mais ok l'écriture mais comment je fais pour accompagner les gens avec l'écriture moi et en fait il a suffi que je me mette en introspection que j'aille visiter tout ce que moi j'ai fait et pour comprendre que je pouvais aider les gens avec l'écriture donc j'ai monté mes séances dans les quelles moi j'écris beaucoup et ça se passe un petit peu à la méthode lise bourbeau en fait sous forme de questions réponses pour aller amener la personne à aller chercher des solutions à l'intérieur d'elle parce que on va chercher souvent à l'extérieur mais en fait on a déjà tout à l'intérieur il suffit d'aller éclairer nos pardons pour aller chercher aussi tout ce qui a besoin de d'être éliminé des freins des croyances des peurs enfin tout bataclan et donc voilà donc moi j'ai commencé par ça j'ai rajouté après des ateliers d'écriture libératrice en petit groupe en petit groupe parce que bon voilà il faut gérer les émotions derrière et c'est toujours une thématique commune qui est proposée au départ alors je sais jamais vraiment à l'avant ce sujet ça va être en fonction des personnes qui sont là j'y vais beaucoup à l'intuition là j'ai appris à développer mon intuition et elle elle nous trahit jamais et quand on les goûte pas on se prend un mur donc ça c'est bon j'ai obligé parce qu'avant bien sûr j'écoutais pas comme on écoute pas ben on a des galères et puis plus on a des galères et plus on va descendre vibratoirement et plus on va se reprendre des galères derrière parce que on va s'enfoncer c'est la spirale descendante donc j'accompagne les gens dans à faire dans l'autre sens c'est à dire à remonter au niveau vibratoire en allant chercher ce qui est parfaitement bien aligné à et pour faire simple donc à travers les ateliers d'écriture à travers les sciences mot pour mot et bien entendu comme j'ai j'aime beaucoup aussi la bureautique d'ailleurs je fais encore des formations j'aime beaucoup la bureautique et je travaille beaucoup aussi les mises en page c'est une de mes forces donc ça a toujours été ma force dans le monde professionnel que ce soit en entreprise ou que ce soit même en indépendante où je travaillais avec des entreprises et bien du coup j'ai j'occupule tout ça pour aider les gens à faire comme moi j'ai fait un livre donc ça c'est l'autre partie où j'accompagne aussi de l'idée à la publication pour écrire un livre et moi je prends en charge toute la partie bureautique qui bien souvent rebutent les gens il y a des gens qui savent très bien rédiger donc on va travailler sur leurs écrits et avancer comme ça sur le livre il y en a d'autres pour lesquels c'est pas leur force ils vont tout livrer en vrac et puis débrouille-toi donc là je vais rédiger mais toujours avec la personne pour valider au fur et à mesure que c'est bien parce qu'il faut que le livre lui ressemble c'est voilà c'est l'énergie de la personne c'est son histoire c'est pas la mienne moi je suis là juste pour guider j'écris pas à la place d'eux ça je fais pas il y a des gens qui vont des biographes par exemple qui vont interroger les gens et puis après qui vont rédiger dans leur coin moi je me refuse de faire ça je le faisais au début mais parce que justement je veux conserver cette énergie je veux conserver vraiment l'authenticité de la personne il faut que ce soit elle qui raconte moi je vais proposer bien sûr de réécrire d'une autre façon en enlevant des qui, des que, des dons, des ors ou en évitant de faire des phrases à rallonge, en pas raccourcir ou peut-être en ajoutant des liens entre des paragraphes et entre des chapitres voilà ce genre de choses je vais les guider pour ça mais c'est vraiment la personne c'est son livre quoi moi j'apparais pas dedans ouais d'accord voilà donc là c'est le deuxième axe que j'ai bien en place donc assez rapidement quand même assez rapidement donc j'ai plusieurs livres déjà de clientes qui sont pour l'instant c'est que des femmes qui ont publié là j'ai des hommes qui arrivent bon jusqu'à maintenant j'avais des femmes mais les personnes viennent me voir particulièrement pour écrire leur récit de vie c'est beaucoup ça soit leur, parce qu'ils ont eu une vie compliquée avec des grosses blessures comme j'ai pu avoir moi-même et qui sont sur le chemin d'évolution de la cicatrisation et le fait d'écrire, je les accompagne aussi et ça je le fais en même temps des fois ça m'arrive on pose la page d'écriture et on va travailler sur une émotion qui va ressortir à ce moment-là parce que cette partie-là de leur vie est très compliquée à gérer et même encore il y a des émotions qui remontent sur les émotions pour ça que c'est un métier tu disais il y a des émotions qui remontent et quoi ? quand il y a des émotions qui remontent on va poser le livre et on va travailler sur les émotions pour justement les canaliser les accepter et les laisser passer pour les rendre moins intenses je ne laisse pas une personne repartir avec des émotions au top non, non, surtout pas c'est là qu'on tombe dans l'aspect thérapeutique justement et là je retombe dans l'aspect thérapeutique soit on fait une pause soit on peut être amené à faire une séance complète ça m'est déjà arrivé soit en 10 minutes c'est réglé ça y est la tension est retombée et puis on peut continuer l'écriture ou soit c'est plus difficile parce que l'émotion est tellement forte que là je suis amenée aussi à l'aider à redescendre ça d'accord donc là je peux utiliser de l'EFT je peux utiliser des outils que j'ai bien sûr l'écriture et j'utilise différentes solutions pour faire baisser le niveau émotionnel et faire en sorte que tout se passe bien ok ok mais l'écriture c'est extrêmement puissant moi ça me parle en termes de structuration de pensée moi c'est quelque chose que j'utilise pour ma part depuis longtemps vraiment longtemps je crois que j'ai dû commencer à écrire quand j'étais adolescent et pour justement m'exprimer comme ça coucher sur papier structurer mes pensées parce que là ça voyage dans tous les sens mais quand tu redescends le truc ok ça passe par coeur etc et tu viens et tu couches là tu vas réfléchir au sens de ce que tu écris pour structurer pour que ça ait vraiment un sens ton propre sens quoi et ça fait prendre un recul sur soi c'est fantastique c'est fantastique tout le monde devrait écrire tous les jours alors ça je confirme ça je confirme le journal intime c'est un pouvoir extraordinaire je trouve ok oui moi ça a été mes antidépresseurs tout au long des années comme je vivais toujours des choses compliquées mais je voulais pas de chimie donc à un moment donné j'étais obligée quand même d'y passer mais ça a pas duré longtemps mais ça a toujours été l'écriture ça m'a sauvé la vie vraiment quand tu prends je partage complètement ton point de vue je vais pas dire ça m'a sauvé la vie mais je pourrais dire ça j'ai eu une période dans ma vie où est-ce que c'était vraiment très compliqué et je me suis énormément raccroché à ça bah à ces périodes là j'avais jusqu'à 6 cahiers différents pour des actions pour des choses bien spécifiques quoi que ce soit professionnel, vie privée que ce soit organisationnel que ce soit le vie de tête enfin voilà j'avais je connais bien j'ai des cahiers partout aussi voilà un point commun un point commun c'est ça je me sens moins seule voilà c'est ça et après j'ai je me suis aperçu que les gens étaient complètement perdus parce qu'il y a tellement de solutions qui existent il y a tellement de choix qui sont proposés je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de faire une récap' en fait de tout ce qui existe et c'est là que j'ai fait le deuxième qui lui est un guide de développement personnel et dans celui-là je suis repartie en fait à la base et il y a quand même 25 techniques que j'explique et je suis repartie à la base en expliquant ce que c'était l'énergie d'où on venait je parle de la source je parle des lois de l'univers je parle tout ça alors il y a des personnes qui vont peut-être regarder ça en me disant elle est perchée mais non pas forcément parce que qu'on le veuille ou non de toute façon c'est comme ça que ça marche voilà on y croit on n'y croit pas c'est un choix mais en fait j'ai repris aussi l'historique aussi de toute la partie la psychologie etc donc j'ai repris beaucoup de choses pour y trouver scientifiquement ça c'est pour un petit appel du pied au cartésien ils vont peut-être pas aimer l'interview mais tant pis et ensuite j'ai parlé des techniques que moi j'ai utilisées personnellement donc il y a différentes techniques j'en ai référencé 25 et j'en ai oublié donc j'ai fait beaucoup de choses et j'ai mis aussi dans une autre bien sûr là j'en trouve pas des exercices aussi que le lecteur peut faire lui avec lui sur un cahier dédié et les faire et les faire à plusieurs évidemment je n'en trouve pas là pourtant il y en a plus voilà des petits exercices et les pages sont comme ça donc là la mise en page elle est un peu fouinée mais bon ça ça fait partie de mes forces et donc ces exercices-là sont vraiment à prendre en compte et à faire sur un cahier à part bon c'est dommage de le faire sur le livre mais après c'est pas grave si les gens le font sur le livre après c'est comme ils veulent mais ça permet quand on le fait à différentes périodes de voir l'évolution un même exercice d'ailleurs moi je les ai tous refaits parce que c'est des exercices bien sûr que moi j'ai pratiqué et repratiqué et quand j'ai écrit le livre en 2018 j'ai refait tous ces exercices-là et j'ai repris ce que j'avais écrit avant 5 ans ou 6 ans ou même plus que ça avant et c'était assez impressionnant c'était assez impressionnant parce que c'était pas du tout les mêmes réponses en fonction de l'évolution c'est assez génial donc ce livre-là il plaît bien aussi il s'appelle Se libérer oui mais comment donc c'est un guide de développement personnel en fait qui donne beaucoup de clés et j'ai fait une chose que ne font jamais les autres c'est-à-dire que j'ai mis en avant les thérapeutes qui m'ont aidé et il y a leurs coordonnées et bien entendu tout ce qui était écrit dans le livre a été validé par chaque thérapeute évidemment comme je l'aimais déjà cité la moindre des choses c'était de leur demander leur accord et et c'est en fait la démarche et du coup il y en a certains qui recommandent aussi le livre à leur passion parce que c'est aussi thérapeutique bien sûr on parle de développement personnel évidemment et après en 2009 en 2019 j'ai monté un atelier qui s'appelle Arbre de Vie comment alors l'atelier Arbre de Vie voilà c'est pour ça qu'il y a plein d'arbres de vie derrière moi c'est sûr il n'y a que des arbres j'adore les arbres déjà sur le premier il y a des arbres sur le deuxième il y a des arbres sur le troisième aussi et les deux autres qui arrivent il y aura des arbres aussi ok et vive les arbres j'adore la nature et je pense qu'on ne la respecte pas suffisamment et ça ça me dérange mais bon ça c'est encore une aparté parce que là si on part sur le sujet ça serait votre interview voilà restons restons focus voilà donc cet atelier Arbre de Vie est différent des autres c'est toujours sur le côté délivrez-vous de se délivrer parce que mon entreprise s'appelle délivrez-vous donc j'ai le côté thérapeutique délivrez-vous donc en deux mots et donc les séances mot pour mot en individuel les ateliers d'écriture en petit comité où on va aller chercher ce qui ne va pas par contre dans l'atelier Arbre de Vie on va faire l'inverse on va aller chercher ce qui va bien qu'est-ce qui me permet la même symbolique de l'arbre en fait on va aller travailler sur les racines d'où je viens les plus les moins les nôtres au niveau du sol on va travailler sur les valeurs et les besoins au niveau du tronc on va travailler qu'est-ce qui me permet de tenir debout comme un arbre même s'il y a de la tempête autour quelles sont mes ressources intérieures extérieures mes réussites etc pour aller dans les branches qui représentent mes objectifs de vie les plus ambitieux et en même temps donc bien sûr on travaille sur l'écriture parce qu'il y a un petit bout il n'y a qu'une trentaine deux pages ça va à quatre quand même on va travailler à l'écrit sur tous ces éléments là et au fur et à mesure la personne va travailler sur une grande feuille à peu près du A1 un tout petit chouillard en dessous le A1 pour construire vraiment visuellement son arbre donc on a dit l'écriture et le côté créatif et en rajoutant bien sûr des mots clés qu'on aura travaillé à l'écrit on va les mettre sur le dessin avec des codes couleurs avec pas mal de choses donc ça j'ai tout monté et ça je l'ai sorti en 2019 ok voilà et cet atelier je le fais sur une journée donc c'est une journée intense vraiment intense des fois ça déborde des fois on rajoute une demi journée parce qu'une journée des fois ça peut être court et ensuite la personne repart bien sûr et repart aussi avec son grand panneau qu'elle va continuer à travailler chez elle d'accord voilà donc ça c'est un atelier alors par contre celui-là je ne peux pas le faire à distance je ne le fais que dans les langues pour l'instant à distance je ne sais pas comment le mettre en place en fait c'est un peu compliqué oui effectivement oui parce qu'il y a besoin de la relation d'être là avec la personne ouais parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ces ateliers et je prends trois personnes grand maximum et surtout pas de plus voilà et on fait ça dans un cadre sympa puisque je travaille chez moi donc c'est auberge espagnole le midi il y a du partage et on fait ça sur une journée complète bien souvent ça déborde aussi sur la journée mais ça ce n'est pas grave c'est ça justement alors que quand tu es en visio taper toute une journée en visio ce n'est pas c'est pas non et puis ce n'est pas le même impact ce n'est pas pareil bien sûr les gens sont chez eux c'est autre chose ouais c'est un peu plus compliqué donc voilà ça c'était 2019 2019 en 2019 aussi il est sorti j'ai sorti mon troisième livre donc il y a encore un art qui est juste à côté de la maison celui-là d'ailleurs on l'a appelé Julie depuis ceux qui nous connaissent dans les Landes ne seront pas étonnés ils connaissent tous Julie donc Julie est une personne que j'ai inventée une personne qui a 35 ans et qui a tout pour être heureuse elle est issue d'une famille hyper riche etc mais elle n'est pas heureuse et on va comprendre pourquoi il lui manque en fait l'essentiel et elle va vivre différentes expériences et en vivant ces expériences on s'aperçoit qu'elle va casser l'un après l'autre tous les schémas négatifs et toxiques de sa généalogie qui se transmettent de mère en fille voilà j'en dis pas plus mais elle est en train de reconstituer le buzz en fait et elle est en train de casser tous ces schémas destructeurs qu'on se trimballe et tous les fardeaux elle va poser son sac à dos en fait avec tout ce qu'elle a encaissé depuis de ses ancêtres en fait donc voilà ça travaille beaucoup sur la généalogie sur la psychogénéalogie et ça c'est assez sympa aussi donc ça c'était en 2019 puis 2020 j'ai pas écrit de bouquin parce que je me suis concentrée sur une formation complète donc j'ai mis un an à la faire qui s'appelle Oser écrire votre histoire et là j'accompagne sur 10 modules et découpés en 30 séquences avec une vidéo avec un PDF qui récapitule le module et rien que les PDF représentent un gros classeur de 400 pages et ce n'est que la synthèse de ce que je raconte d'accord ça va être quelque chose c'est une petite coupure je me permets de faire pause les 400 pages effectivement voilà donc les 400 pages attend excuse-moi je me permets de t'interrompre pour ceux qui nous regardent qui vont voir c'est bizarre ça saute voilà on a une petite coupure internet mais voilà il n'y a pas de soucis nous sommes de retour voilà donc je parlais de ma formation Oser écrire votre histoire que j'ai conçue en 2020 et j'ai un classeur à peu près de 400 pages qui représente la synthèse de tout ce que je raconte dans à peu près une quinzaine d'heures en vidéo donc découpé en 10 modules et chaque module est découpé en séquences donc à chaque fois on a une vidéo on a un exercice d'entraînement et bien sûr on travaille en parallèle sur son livre et cette formation est hyper détaillée hyper pointue je vous donne énormément de contenu sur la conception d'un livre de A à Z vraiment avec toutes les étapes qui sont importantes dans la création de notre livre d'accord voilà que ce soit la structure avec le map que ce soit rédigé pour être lu que ce soit comment s'organiser que ce soit comment on va utiliser Word puisque comme je fais de la formation bureautique et que je travaille avec Word et bien je donne un j'ai aussi tout un module sur l'utilisation de Word et comment on va respecter les normes éditoriales parce que quand j'ai écrit enfin libéré j'ai ouvert un document Word et j'ai tapé je ne me suis pas posé plus de questions que ça ouais sauf qu'il y a des exigences de mise en page qui m'ont obligé à tout reprendre évidemment sinon c'est pas drôle voilà donc autant le faire dès le départ et comme ça on écrit son livre directement avec les normes qui vont bien voilà ça va être aussi la correction ça va être il y a pas mal de pas mal de conseils aussi de français mine de rien puisqu'on a quand même un peu besoin d'écrire correctement et sur la publication le dernier module vraiment axe sur la publication les différentes options qui s'offrent à nous pour publier un livre que ce soit d'auto-édition que ce soit avec un éditeur donc voilà je donne énormément d'informations et j'ai un module quand même qui est consacré aussi aux obstacles qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action donc ça c'est dans les premiers bien sûr voilà quels sont les différents styles d'écrit quels sont les différents genres littéraires quelles sont leurs exigences respectives enfin voilà il y a un contenu assez fouillé assez important beaucoup de choses qui sont importantes à savoir et qui peuvent déclencher aussi des petits déclics chez les personnes on peut rester bloqué pendant l'écriture sur plein de choses je donne des astuces aussi comment ne jamais manquer d'aspiration comment calmer la peur de la feuille blanche comment calmer toutes les peurs aller identifier aussi toutes les peurs qui sont en arrière-plan donc voilà oui c'est ça parce qu'il faut quand même aussi avoir un état d'esprit d'auteur et d'ailleurs j'ai conçu en 2021 j'ai conçu une deuxième formation qui va venir compléter qui peut être indépendante aussi mais pas forcément à l'écriture de livres sur et qui s'appelle écrire pour se libérer ça c'est mon slogan depuis 2016 écrire pour se libérer va nous amener à travailler justement sur nos peurs sur nos croyances etc j'ai 4 modules sur les 4 vidéos rien que sur les peurs déjà pour les identifier et puis il y a beaucoup de conseils d'astuces simples concrètes pour pouvoir les apaiser la même chose sur les croyances la même chose sur les différents freins qu'on peut avoir pour atteindre qu'est-ce qui nous empêche d'atteindre nos objectifs en fait c'est simplement acquérir un nouvel état d'esprit et d'ouverture dans un esprit d'ouverture voilà ok donc là et donc ça c'était cette année et puis là je vais sortir normalement deux livres en septembre quand on aime on compte pas le livre qui se rapporte à la formation donc qui s'appelle du même nom oser écrire votre histoire donc celui-là il est quasiment terminé et l'autre qui va s'appeler enfin qui s'appelle il est en cours d'écriture enfin en cours de correction il est fini le jour où j'ai compris et qui parle du burn-out pour en avoir fait deux moi-même je donne à travers l'histoire donc de mon héroïne et bien je donne plein de clés pour sortir de ce burn-out et c'est un peu le cheminement que moi j'ai pu faire aussi mais c'est pas mon histoire c'est un cas qui fait un burn qui arrive un matin et qui arrive pas à poser un pied par terre ah là ça coince ouais voilà et comment elle va faire pour se redresser pour remettre tout en place et pour comprendre qu'elle était pas non plus sur son chemin de vie donc ça bloquait sérieusement ok c'est romancé c'est ça ? c'est romancé oui d'accord ok bah dis donc plein plein de choses ok c'est ça puis tu as répondu du coup par anticipation en expliquant tout ça à plein de questions que j'aurais pu te poser par la suite puisque à la base je t'ai juste invité à te présenter et tu nous as expliqué plein plein de choses et c'est super c'est super parce qu'effectivement tu fais beaucoup de choses donc autour de l'écriture ouais est-ce qu'il y a des séances ou est-ce que je sais pas une heure ou deux heures avec toi seul à seul pour travailler sur une thérapie vraiment soit à l'écrit oui d'accord c'est mes séances mot pour mot qui durent une heure et demie oui d'accord elles durent une heure et demie ces séances elles durent une heure et demie oui tout à fait vu tout ce que tu expliquais du coup j'ai cru que c'était plus long non 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 c'est des séances d'une heure et demie donc là c'est vraiment le côté thérapeutique qui prend le dessus c'est le côté délivré-vous le verbe se délivrer ouais et donc dans ces séances-là j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure la personne vient avec une problématique quelconque une problématique de vie et à travers les questions que je vais être amenée à lui poser en fonction ça se passe sous forme de discussion moi j'écris beaucoup par contre pendant ces séances-là j'écris et je pose des questions et j'amène la personne en introspection pour aller chercher le point de départ l'objectif c'est d'aller chercher le point de départ d'aller référencer un petit peu les situations similaires à sa problématique du jour pour aller remonter à la surface et voir qu'est-ce qui s'est passé à telle période pour justement l'amener à trouver aussi les solutions bien sûr je la guide je suis là pour ça et à travers mon expérience mes formations etc et bien j'arrive aussi à l'amener en introspection pour aller trouver ses propres réponses d'accord voilà et avancer et puis trouver peut-être son chemin de vie parce qu'il y en a qui viennent me voir et qui sont à un moment vraiment dans une impasse en fait comme moi je pouvais l'être en 2015 et qu'est-ce que je fais maintenant quoi ce boulot là j'en veux plus mais qu'est-ce que je fais maintenant ouais tout à fait ça peut être une sacrée question un sacré virage dans sa vie c'est ça bon moi j'en ai fait plusieurs normalement comme ça mais je fais des virages à 90 moi même plus que ça en 80 on fait une mi-tour c'est presque ça sur certaines ok bah j'ai bien compris et je pense que ceux qui nous regardent justement ont bien compris également l'impact qu'a l'écriture dans ta vie c'est ces changements importants qui ont eu lieu avec ces burn-out quoi qui qui sont j'allais dire qui se sont enchaînés mais non parce qu'il y a eu combien de temps entre les deux ah non il y a eu quand même pas mal d'années le premier bah c'est là où le médecin m'avait donné des antidépresseurs et ça avait duré mais bon j'étais en conflit avec le père de mes enfants c'était une période hyper difficile et bah voilà il fallait que j'assume tout enfin bon c'était un peu compliqué donc burn-out épuisement épuisement là c'était à la fois le perso et à la fois le pro pardon c'était les deux en même temps donc ça c'était 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 je sais même plus il y a peut-être 15 ans 15-20 ans maintenant ouais oui non une vingtaine d'années une vingtaine d'années et l'autre c'est en 2015 ouais oui donc il s'est quand même passé du temps il s'est passé du temps entre les deux bah oui il a fallu que je vive d'autres expériences derrière parce que j'avais pas compris la première donc la vie m'a envoyé d'autres galères on va dire d'autres expériences délicates on va dire ça comme ça aujourd'hui je considère ça comme une bénédiction mais sur le moment pas vraiment ouais c'est bien de le préciser c'est bien de le préciser parce qu'effectivement quand on est dedans ça peut être un enfer ça peut être extrêmement difficile on a envie c'est ça d'abandonner de tout tout plaquer et ça peut être vraiment des moments très très durs mais ce qu'on en fait derrière parce qu'il y a l'effet c'est marrant j'en parlais justement hier soir de ça il y a l'effet il y a ce qu'on en fait derrière c'est ça et ça c'est toute la différence et oui c'est qu'on a un pouvoir extraordinaire de pouvoir justement prendre du recul sur soi-même et se dire ok d'accord je vis ça mais j'en fais quoi derrière et vers quoi est-ce que je veux aller qu'est-ce que je veux créer parce qu'on est créateur c'est ça c'est exactement ça c'est ça j'ai bien compris mais c'est tout à fait ça c'est parfaitement bien résumé la différence elle est là c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se positionnent en victime et en fait c'est une succession d'étapes que leur envoie d'expériences que la vie leur envoie justement pour qu'elles franchissent le pas de qu'est-ce que j'en fais maintenant et maintenant je ne veux plus de ça comment je peux rebondir exactement c'est vrai que moi inconsciemment je l'ai fait depuis tout le temps parce qu'à chaque fois je rebondissais même si j'étais plus bas que terre à un moment mais j'arrivais toujours quand même à me relever mais c'était c'était quand même compliqué mais je ne le faisais pas de la bonne façon a priori puisque j'avais de nouvelles expériences qui arrivaient donc c'est que je n'avais pas pigé le message donc maintenant dès qu'il y a un truc qui arrive je dis ok qu'est-ce qu'on a à pigé là ça devient systématique maintenant mais à l'époque ça ne l'était pas bien sûr bien sûr bien sûr d'où quand tu dis quand tu dis je ne le faisais peut-être pas de la même façon peut-être que c'était la meilleure façon que tu as trouvé à ce moment-là oui c'est ça c'est ça c'est qu'à ce moment-là je n'avais pas l'éveil que j'ai aujourd'hui c'est évident mais voilà c'est ça c'est le cheminement c'est ça à être capable de se dire bon maintenant j'ai compris je vais prendre du recul tout de suite être plus attentif à ce que je veux mais il a fallu cheminer avec des sports mais ça se fait petit à petit chacun son rythme il y en a qui sont au début du chemin il y en a d'autres qui sont bien plus avancés mais c'est chacun son rythme le tout c'est d'y arriver et le tout c'est d'oser d'oser aller en introspection je crois que c'est le plus difficile en fait parce que moi tout le temps moi je le faisais pour les autres j'étais toujours dispo quand j'ai fait la formation de Jean-Jacques Crèvecoeur il y a tout un module sur nos besoins celui-là il est arrivé en huitième en neuvième position je ne sais plus je l'ai carrément occulté ah oui j'ai posé et en revenant de chez Tony Robbins c'est pareil quand j'étais chez Tony à un moment donné on travaillait donc avec un manuel il alterne un peu tout la théorie on bouge on discute avec le voisin on écrit enfin il alterne un peu tout et à un moment il nous fait travailler sur nos besoins alors là le mouvement de panique vraiment la panique s'est emparée de moi en plus c'était au moment où sur les écrans géants parce qu'il y avait quand même 5000 personnes sur les écrans géants ils montraient le bois en train de brûler pour préparer les braises pour la marche sur le feu du soir et il nous parle de nos besoins alors la panique je suis sortie de la salle ça a été le seul moment où je suis sortie de la salle j'ai pas pu travailler dessus et au moment où je suis revenue c'était passé à autre chose c'est cool je suis continuée nickel les besoins étaient passés donc deux fois de suite là ça faisait beaucoup donc ça veut dire que j'écoutais pas mes besoins forcément la vie m'envoyait des trucs pour que j'écoute mes besoins et quand j'ai eu ce déclic je l'ai rejeté en bloc non 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 je veux pas c'est comme le chien qui va chez le vétérinaire ça c'est pareil il freine des cas de fer je veux pas y aller là c'était pareil comme quoi et c'est là qu'il fallait que j'aille quand je l'ai compris mais il a fallu du temps et quand je l'ai compris là j'ai commencé à travailler dessus j'ai commencé à oser les regarder enfin bon vite fait mais non non tu y vas vraiment ou alors sinon tu repousses encore mais bon finalement il y a un moment donné où est-ce que t'iras donc autant y aller c'était ça et puis là ça s'enchaînait à quelques mois d'intervalle donc j'ai dit bon ben là il va peut-être falloir quand même prendre des choses en main ouais mais je reviens sur un truc que tu disais qui qui effectivement est difficile c'est pour beaucoup en tout cas c'est ce premier pas à aller dans cette introspection à oser aller vers soi à oser s'explorer voilà de faire ce pas c'est vraiment je crois de moi ce que j'ai pu en voir c'est vraiment quelque chose de difficile ouais mais mais une fois que tu l'as fait ce premier pas voilà ça vaut le coup ça commence à on commence à se dire merde ça vaut le coup de le faire j'ai bien fait d'avoir fait ce pas et puis on enchaîne du coup petit à petit le deuxième et ainsi de suite et après ça devient une nouvelle habitude un nouveau fonctionnement un nouveau mode de vie mais il faut au départ oui se forcer un petit peu faire l'effort de c'est ça c'est mais c'est tellement salvateur derrière ça change tellement la vie c'est tellement il n'y a pas de mots quoi ah oui non mais ça je te confirme je te confirme et plus c'est difficile d'y aller et plus il faut y aller en fait ouais en fait c'est le si j'ai un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent c'est ça si ça vous paraît très difficile c'est là qu'il faut y aller parce que c'est sur le moment c'est peut-être c'est le premier pas qui est toujours difficile c'est comme quand on va à la salle de sport le plus dur ça va être quoi d'oser sortir de chez soi pour y aller une fois qu'on y va c'est bon on est sur place on va y aller on va faire la séance mais le plus dur c'est de sortir de la maison et d'y aller enfin en ce qui me concerne mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouveront dans ça on en est attends je fais le point quand même parce qu'avec tout ce qui s'est dit je suis bavarde on a avancé pas mal dans le questionnaire donc est-ce que tu m'as dit pour revenir à l'aspect thérapeutique c'est-à-dire les mots pour mots ok parce que bon après il y a les les formations en ligne ça c'est une chose voilà il y a les livres qui sont encore autre chose et l'accompagnement à écrire des livres voilà et l'accompagnement à écrire des livres effectivement aussi ouais tout à fait est-ce que déjà pour l'aspect thérapeutique tu sais s'il faut plus tu pars sur le principe qu'il faut plusieurs séances ou alors est-ce que c'est quelque chose qu'une séance en reconduit éventuellement peut-être une autre au libre choix de la personne alors moi je je pars quand même sur trois séances au moins ouais c'est parce qu'on peut en une séance bon ça dure une heure et demie on peut pas non plus tout voir quoi trois séances après la personne continue ou pas c'est après on reprend rendez-vous ou pas c'est en fonction de après en fonction de ce qui va être sorti pendant ce qui va s'être redit comment je vais percevoir la personne aussi je vais peut-être lui conseiller de revenir ou pas mais après c'est elle qui prendra la décision oui j'ai envie de revenir ou non je pense que là plus tard ça ça peut aussi c'est vraiment à la carte bon les trois premières à mon avis elles sont quand même utiles parce que voilà en une heure et demie ça fait quand même court ça peut être intense mais c'est quand même court ouais tout à fait et le fait de partir sur trois séances la personne il y a un engagement finalement j'imagine de la personne un engagement moral en tout cas parce que voilà il n'y a pas une clé magique non plus il n'y a pas la baguette magique il va dire ça y est une séance c'est bâclé non ça ne marche pas comme ça et entre les séances voilà et entre les séances je donne des exercices à faire justement en fonction de la problématique à faire à l'écrit bien sûr et puis la personne revient avec ses exercices à la deuxième et ça nous permet de continuer de vraiment de ce qu'on a peut avoir détecté peut-être de le retravailler de le compléter etc et peut-être qu'il y a une autre peur qui va montrer le bout de son nez donc on peut être amené à travailler sur celle-là voilà ou un événement qui s'est passé entre les deux séances et on peut être amené à retravailler sur cet événement voilà c'est vraiment dû à la carte en fait mais c'est vrai que les trois premières sont à mon avis indispensables parce que voilà sinon c'est trop trop juste mais même pendant mes ateliers à rebours de vie je suis amenée aussi tout comme dans l'écriture des livres des fois j'intègre des séances non pour mots ou des bouts de séances mais quand même voilà c'est un ensemble de choses c'est pas un truc en particulier c'est pas sectorisé c'est en fonction du moment en fonction de l'état de la personne s'il y a besoin ou pas besoin s'il y a cette émotion-là cette peur qui remonte ou cette croyance qui est là franchement là elle est bien visible on va travailler dessus voilà c'est vraiment dû à la carte d'accord 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 ok super super ça te l'a dit pas mal de choses je trouve tu exerces où est-ce que tu exerces tu as donc chez toi oui j'ai mon cabinet chez moi j'ai un bureau j'ai mon bureau et je travaille aussi par zoom sauf pour les pour les ateliers à rebours de vie ok ok pour tout le reste c'est possible d'accord et ce qui est ce qui est formation en ligne c'est accessible depuis ton site il y a un espace membre c'est ça alors il y a oui tout à fait il y aura les liens d'accéder directement à la formation en ligne pour avoir tout le détail il y a une petite il y a une vidéo qui explique sur chacune des deux formations qu'est-ce que le qu'est-ce que la personne va trouver à l'intérieur de la formation et ensuite en descendant sur la page elle pourra s'inscrire et accéder à son espace immédiatement qui est un espace à vie donc elle pourra regarder les vidéos à volonté elle pourra les regarder plusieurs fois plusieurs fois d'accord voilà c'est important de faire les exercices quand même même si on est dans la phase d'écriture du livre la phase préparatoire est importante chaque étape compte oui et bien sûr dans l'ordre de préférence alors j'ai déverrouillé tout donc la personne peut avoir un visuel de la formation directement et un remboursement sous 14 jours si elle n'est pas satisfaite voilà donc j'ai mis vraiment tous les tous les atouts pour que la personne y trouve vraiment son compte et puisse être puisse avancer sur son propre projet ok super super voilà et après il y a un groupe Facebook il y a des masterclass il y a pas mal de choses qui sont mises en place aussi en accompagnement voilà tout à fait ok et puis la chaîne YouTube aussi où est-ce que tu publier régulièrement encore voilà tout à fait qui vont autour de tout ça donc c'est plein plein d'enrichissements quoi voilà tout à fait chaque semaine il y a une nouvelle vidéo sur une thématique et il y a l'article de blog qui va avec et qui complète en fait c'est pas la même chose dans l'article et dans la vidéo mais c'est des compléments et que les gens reçoivent aussi par newsletter puisque j'envoie une newsletter tous les mardis c'est ma lettre du mardi voilà et sur le groupe Facebook il y a les exercices d'écriture du jeudi donc pour ceux qui ont envie d'y participer les gens aiment bien c'est des sujets différents chaque semaine et puis bon chacun extrême son petit texte le partage il y en a qui le font qui partagent pas mais bon c'est bien de partager sur le groupe aussi donc ça crée une émulation ok ok ah c'est top c'est bien ça voilà petit à petit tout ça j'ai monté en 5 ans j'ai monté petit à petit tous ces éléments là d'accord en partant de rien si de toi de moi et de ma propre expérience c'est pas rien voilà là c'est le vécu qui parle beaucoup est-ce qu'il y a un type de personnes en particulier qui font qui font appel à tes services ou est-ce que c'est non après dans l'écriture des livres c'est beaucoup des récits de vie mais pas que j'ai aussi des romans mais c'est beaucoup des récits de vie alors soit sur une vie complète sur une auto-bio complète souvent par rapport à une enfance difficile et là où tout au long de l'écriture ce qui est magique c'est la transformation de la personne et ça j'adore ça c'est la plus belle des récompenses elle est là c'est quand je vois la personne qui est dans un état de mal-être au début puis au fur et à mesure c'est de plus en plus léger et c'est la transformation puis une fois qu'elle a son livre dans les mains après c'est que du bonheur ou alors c'est des expériences spécifiques j'en ai une qui a écrit une expérience elle s'est retrouvée avant le confinement avec un gros problème cardiaque qui n'était pas du tout prévu ça a été l'arrêt obligatoire et elle a raconté cet épisode-là dans un livre d'accord bon voilà après il y a différents sujets justement ça c'est ça que j'adore c'est la diversification des thématiques et ça c'est top et je vous dis la transformation au fur et à mesure des personnes ça c'est top ouais bah du coup t'anticipes la question suivante qui était qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité et je crois qu'on a compris c'est ça c'est cette transformation qui est géniale quoi c'est pour moi c'est une récompense ça veut dire que j'ai bien travaillé je l'ai bien accompagné je lui ai posé les bonnes questions ouais c'est génial c'est génial est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le moins que le reste non j'aime tout ce que je fais puisque je le fais avec le coeur et j'ai tout construit vraiment avec beaucoup de réflexion mais surtout beaucoup d'intuition yes d'après toi quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité qui est la tienne l'authenticité oser dire les choses la franchise c'est être honnête avec la personne mais toujours dans la bienveillance et le non-jugement ça c'est mes c'est les valeurs que je mets vraiment en avant et je les applique au quotidien c'est très clair voilà c'est ça c'est structuré cette affaire c'est ça est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie de tes consoeurs confrères voilà quelle serait ta petite touche personne bah oui ce qui me différencie en fait parce que pendant très longtemps je ne savais pas dans quel cas je me positionnais soit sur le côté thérapeutique ou soit sur le côté biographe en fait moi je mélange tout ça donc ma force elle est là en fait c'est qu'à travers mon expérience à travers ma propre évolution mes propres mes propres formations mes propres outils et bien j'arrive à faire un tout avec entre la thérapeutique et le livre l'objet livre en lui-même parce que là il y a beaucoup de techniques bien sûr il y a beaucoup de choses on trouve plein de formations pour écrire un livre mais moi je mets en avant ce côté thérapeutique que je travaille aussi en même temps que l'écriture et c'est ça je pense que ma force elle est là et ma différence elle est là c'est que je peux être amenée à passer de la technique à la thérapie et de la thérapie à la technique en alternance en fait vraiment sur les deux aspects puisque je les travaille individuellement et je peux très bien passer de l'un à l'autre hyper facilement puisque ça fait partie de moi ouais tout à fait d'où écrit thérapeute voilà d'où le terme que j'ai mis très longtemps à trouver ouais ouais clairement c'est pas moi quand j'ai vu ça quand j'ai vu écrit thérapeute je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça écrit thérapeute ça a l'air génial c'est ce truc là il faut que je prenne contact avec elle ben voilà super j'allais dire est-ce que tu formes des gens à ce métier mais oui au travers de je forme des gens à écrire leur histoire ou aller en introspection oui mais former à mon métier c'est un peu chaud parce que ben comme c'est mon métier c'est moi en fait ouais tout à fait c'est ce que tu as à dire former à mon métier pas vraiment parce que je ne peux pas expliquer c'est pas il n'y a pas un guide il faut faire ça 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 non moi je travaille à l'intuition c'est ce que voilà c'est plus difficile bien sûr mais par contre tu accompagnes les personnes peut-être à se former elles-mêmes à leur propre métier si je puis dire puisque l'idée c'est de se décrire de soi et par conséquent d'exercer ce que je suis si je puis dire oui oui tout à fait mais c'est ça mais carrément carrément ok d'ailleurs c'est ce qui ressort à travers l'écriture à travers l'écriture d'un livre souvent il y a quelque chose qui se dessine bah ouais le livre va me servir à faire ça maintenant ça a mis en lumière toutes mes expériences comme ça a été le cas après le premier après enfin libéré c'est ce qui s'est passé ça a été le déclencheur de mon métier et il y a des personnes qui ont déjà le métier donc qui utilisent le livre en plus pour leur passion leur client mais il y a aussi des personnes qui se découvrent avec ça et qui vont monter quelque chose après le livre le livre c'est un objet mais l'objet livre a son importance pour après aussi et même pour les personnes qui sont thérapeutes j'ai envie de dire c'est un excellent support aussi dans leur pratique d'écrire leur propre histoire ça peut être aussi un plus d'écrire sur quelque chose pour partager pour transmettre au bout d'un moment c'est important moi je transmets à travers mes livres en fait ce que je fais ça ressort à travers je n'ai pas une formation proprement dite d'écrit thérapeute parce que je n'ai pas cette pretension là non plus mais à travers mes livres à travers mes livres je transmets plein de choses et les thérapeutes qui ont une particularité peuvent aussi transmettre à travers un livre qu'elles peuvent écrire pour transmettre aussi leurs compétences je pense que là au bout d'un moment on apprend des choses mais au bout d'un moment c'est important de savoir transmettre nos apprentissages de toute façon à ce que ça perdure après dans le temps et que ça puisse aider un maximum de personnes l'objectif c'est d'être dans l'ouverture et non pas dans le cloisonnement comme on peut retrouver beaucoup dans le bien-être on retrouve aussi ces cloisonnements maintenant ma méthode c'est la bonne c'est la meilleure et celle que fait à côté même si elle obtient des super résultats maintenant la mienne est quand même meilleure il y en a qui sont comme ça malheureusement mais c'est vraiment dans le partage qu'on va pouvoir participer à notre niveau à un nouveau monde à un monde beaucoup plus axé sur la bienveillance sur l'entraide sur le respect de l'autre sur voilà retrouver ces valeurs humaines qui sont perdues et je trouve ça vraiment dommage d'où les interviews des artisans du bonheur super c'était la parfaite introduction j'ai pas fait exprès je partage du coup complètement cet avis ça fait un plaisir à entendre merci avec plaisir c'était spontané comme toujours c'est ce qu'il y a de mieux est-ce que tu pourrais donner est-ce que tu auras un conseil à donner à quelqu'un qui au travers de tout ce que tu as énoncé justement se dit bah tiens moi j'adore l'écriture et j'avais pas pensé justement j'aime accompagner les gens j'aime écrire et j'avais pas pensé à en faire mon activité si je puis dire tu vois quelqu'un qui se retrouve au travers de cette interview à se dire là ça me parle il y a un truc qui me parle pour en faire mon job voilà enfin mon job tu vois ce que je veux dire quoi oui 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 et bah à se poser un peu les mêmes questions que moi à l'écrit bah oui à prendre un cahier ou une feuille et puis écrire un petit peu tout ce qu'elles ont fait tout ce que vous avez fait vous l'écrivez et à partir de là quels sont les points communs entre ça 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 et qu'est-ce que je pourrais proposer par rapport à ces compétences là c'est vraiment ce que j'ai fait c'est mon propre bilan de compétences en fait que j'ai fait moi-même en disant voilà moi j'étais j'étais assistante alors dans le métier d'assistante qu'est-ce que je faisais et bah voilà la rédaction la mise en page la communication entre tout le monde servir comme de Poutine Ball avec Paul Jack et Martin et qu'est-ce que j'ai envie de garder et qu'est-ce que j'ai envie de ne pas garder donc c'est de faire sa propre sa propre liste en fait et avec ça comment je peux qu'est-ce que avec quoi je serais bien qu'est-ce qui me plairait de faire en utilisant tout ça tout ce qu'on a envie de garder c'est ce que j'ai fait et petit à petit j'ai créé mes propres mes propres produits sans faire des copier-coller chez le voisin tout à fait c'est pas le but c'est le but je pense que pour être bien dans son job il faut être déjà bien aligné avec nos intentions profondes avec ce qu'on veut vraiment donc déjà la première étape ça va être de bien se connaître et pour bien se connaître il faut vraiment aller en introspection et s'appuyer sur ses propres expériences à partir de là on peut construire quelque chose et on peut trouver la voie le chemin qui va nous conduire à notre propre épanouissement tout est dit c'est tout un cheminement c'est pas un truc c'est pas un truc une petite je me permets de faire pause désolé pour ceux qui nous regardent ok on a eu une petite coupure désolé à nouveau pour ce petit souci de connexion Marie-Pierre t'es en train de nous dire que c'était un ensemble de choses tout à fait c'est un ensemble de choses et bien se connaître aller chercher ses forces aller chercher ses faiblesses et en fonction de tout ça c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut garder qu'est-ce qu'on peut enlever pour aller justement vers ce qui nous appelle le plus parce que ce qu'on ce qu'on doit faire en fait dans la vie et bien on le sait à l'intérieur de nous comme moi l'écriture c'était une évidence depuis toujours mais de là en faire un métier il m'a fallu quand même 55 ans pour le comprendre donc si je peux vous faire un raccourci ça serait pas mal c'est d'aller vraiment en introspection déjà commencer par bien se connaître et puis aller chercher ses forces ses faiblesses s'appuyer sur ses forces et voir qu'est-ce que je peux faire avec tout ça qu'est-ce que j'ai déjà fait ça, 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 ça c'est de lister et ensuite une fois qu'on a lister il y a des choses qui vont se mettre en place alors vous pouvez le faire sous forme de mind map parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je fais à chaque début de livre c'est-à-dire ça va être comme un soleil on met un mot-clé au milieu on va faire des rayons et sur chaque rayon on va noter une idée et au fur et à mesure et on peut décliner comme ça chaque idée sur encore des sous-rayons et des sous-sous-rayons et plus on va le faire de façon vraiment précise et plus après ça va être clair dans notre tête c'est une des méthodes pour éclaircir aussi ses idées ok ok super merci pour cette petite astuce en plus c'est ça comment est-ce qu'on peut te contacter ? par l'intermédiaire de mon site internet mounayre.net donc m-o-u-n-e-y-r-e-s .net ou alors au 0608-06-7109 ou alors dans les langues il y a toutes les infos sur le site vous allez tout trouver et dans la description de la vidéo il y aura comme d'habitude tout ça qui va être ici là dans la description il y a aussi la chaîne YouTube enfin il y a plein de choses il y a plein de liens c'est ça il faut aller explorer ben écoute on arrive à la fin de cette interview avec ce mot de la fin oui c'est à toi justement qu'il revient pour conclure cette interview voilà est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce que tu aimerais dire c'est le moment d'ouvrir son cœur tu vois encore plus parce que tu l'as fait depuis le début c'est clair voilà est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais passer voilà aux gens aux gens qui nous regardent alors le message que j'ai envie de passer aux gens qui nous regardent c'est vraiment aller à la rencontre de vous-même sortez de toute l'ambiance générale qu'on peut avoir en ce moment aller en introspection aller voir tout ce qui va bien calmer tout ce qui est média calmer tout ce qui tout ce qui peut vous polluer et aller vraiment chercher tout ce qui va bien à l'intérieur et ce que vous voulez c'est vraiment de façon à imaginer un nouveau monde et ce nouveau monde passe à mon sens par toutes les valeurs dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire le non-jugement le respect des gens l'entraide la bienveillance etc. et c'est de sortir de cette société de pouvoir et d'argent il y a des belles valeurs humaines et de beaux partages à faire et je pense que le nouveau monde sera basé là-dessus et plus nous serons nombreux à aller dans cette direction et plus chacun pourra s'épanouir à sa façon voilà c'était l'inspiration du moment et c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur et respectons la planète s'il vous plaît parce que la terre c'est la vie ouais et donc du coup c'est soi exactement et pour vous aider vous pouvez aussi vous appuyer sur votre histoire parce que votre histoire c'est votre force et en faire un livre est vraiment libérateur ok 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 merci pour pour ce ce message de fin merci beaucoup dans l'amour avec plaisir ça fait du bien ça me donne envie de m'étirer désolé mais c'est bien de voilà ça fait du bien quoi c'est ça ok bah écoute merci beaucoup donc d'avoir répondu présente à cette interview merci à toi on pourra se refaire on pourra se refaire ça aussi plus tard en faire une dans un an par exemple pour prendre un peu de recul voilà ce serait ce serait chouette avec plaisir bah génial et merci beaucoup aussi à ceux qui nous ont regardé jusqu'au bout je l'ai dit et je le redis partager un maximum cette interview comme d'habitude voilà plus il y a de gens qui découvrent nos artisans du bonheur et mieux c'est voilà on va vers ce nouveau monde c'est ça donc ouvrons-nous partageons voilà partageons ça coûte rien c'est un clic et c'est plein d'amour qui se diffuse voilà c'est ça yes bon bah à la prochaine merci beaucoup très bonne journée à tout le monde ouais bonne journée également merci d'avoir écouté cette interview jusqu'à la fin merci beaucoup merci beaucoup et osez vivre votre vie c'est important osez vivre sa vie ciao c'est ça au revoir